Un petit nouveau, on parle d'un petit nouveau ce matin au milieu du PS, de l'UMP, du Nouveau Centre, du Modem, du Front National. Un nouveau parti, le parti de la banlieue, le premier parti de la banlieue, Abdelmalik Djermoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de ce parti, alors j'ai sous les yeux les objectifs lancés hier à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Il y en a deux principaux, défendre le multiculturalisme, redonner une autre image de la banlieue, on en est là, Abdelmalik Djermoun ? Il faut un parti spécial banlieue, vraiment ? Bien entendu, puisque la parole de la banlieue n'a jamais été entendue, en tout cas jamais comprise et très souvent dévoyée, déformée. Il est bon qu'à un moment donné, nous donnons une autre alternative à ce discours qui est celui d'exclure ou de ne pas compter. La banlieue, c'est la France et la France doit faire partie aussi de la banlieue, c'est une évidence. Oui, la banlieue, c'est la France, mais à ce jeu-là, on imagine, je ne sais pas moi, un parti de la campagne, un parti de la Bretagne, après tout, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas là un peu la marque d'un repli, d'une forme de communautarisme ? Mais c'est tout le contraire, monsieur. C'est la forme des gens qui se sentent inclus dans ce pays. Bien entendu que si la Bretagne, personne ne l'écouterait, il serait tout à fait normal que la Bretagne fasse entendre sa voix d'une manière ou d'une autre. Vous savez, les paysans, paix, chasse et tradition, c'est fait entendre à travers un parti politique. Et les paysans ont des syndicats pour pouvoir les représenter. Et s'ils n'en avaient pas, ils feraient entendre leur voix d'une autre manière. Donc vous êtes le syndicat des banlieues, en quelque sorte, c'est ça ? Pardon ? Vous êtes le syndicat des banlieues, c'est comme ça que vous voyez ? Pas du tout, je suis un parti politique français qui veut inclure une frange de la population et exclue. La banlieue, ce n'est pas simplement pour représenter la banlieue, c'est pour unir ce pays vers un mieux vivre ensemble. On voit bien aujourd'hui le discours qui est d'exclure, le mien est celui d'inclure. Inclure pour que tout le monde puisse être ensemble dans un avenir commun. Inclure, mais alors avec quelles propositions exactement ? Aujourd'hui 50 propositions, mais vous l'avez dit, la première et celle qui pourrait être l'essentiel pour inclure une frange de la population qu'on a souvent exclue parce qu'elle était d'origine souvent étrangère ou d'une couleur de peau différente ou d'une classe sociale défavorisée, c'est celle qui est le multiculturalisme. Le multiculturalisme contre la politique d'intégration, qu'on n'a jamais vraiment compris pourquoi, qu'est-ce que c'était que l'intégration, on n'a jamais réussi à la définir. Moi qui suis né en France et qui suis en France par mes ancêtres depuis près de 200 ans, on me demande de m'inclure. Mais m'inclure dans quoi ? Est-ce que inclure c'est changer mon prénom et rendre Abdelmalik Christian pour être un petit peu plus dans la couleur locale ? Du tout, je suis français Abdelmalik et français, vous voyez la différence ? Et c'est quoi donc le multiculturalisme ? C'est accepter l'ensemble des identités de ce pays comme on l'accepte dans chacune de nos familles. Nos familles en régénération mixte, l'identité de chacun de nos membres. Ça ne se fait pas sans difficulté comme on l'a vu encore récemment avec les histoires de jeunes femmes voilées dans les banlieues. C'est difficile, on sent mal cette intégration. Mais monsieur, ce n'est même pas une histoire d'intégration. Je retire ce mot, on a bien vu hier Marine Le Pen quand elle a vu un barbu, elle a sauté au plafond et elle a oublié que c'était un otage. C'est le réflexe de discriminer. On a tellement accolé au voile et à la barbe que c'était des barbares que lorsqu'un français otage revient de l'étranger et qu'il ne s'est pas rasé, ça se comprend car il était dans le désert certainement, sans rasoir, sans eau chaude, on le montre du doigt en disant pourquoi il a une barbe. C'est la déformation de l'esprit. Mais pourquoi toujours juger au faciès ? Est-ce qu'on doit toujours juger au faciès ? Est-ce que faciès est un crime ? Et si on juge sur une barbe ou sur un foulard, il est normal que notre cerveau aille à juger sur une couleur de peau et sur le nom et sur la consonance d'un nom. Il est normal, vous trouvez qu'en France, lorsque l'on s'appelle Abdelmalik, notre CV, on nous demande de l'envoyer de façon anonyme. Et quand j'arrive alors après à l'entretien, est-ce que je viens avec une cagoule ? On en est arrivé à cette situation en France, c'est pour ça qu'il faut changer les choses et c'est pour ça que j'essaye de le faire aussi. Marine Le Pen et ses déclarations sur les otages, on va en reparler dans un instant dans les coulisses de la politique. Un dernier point avec vous Abdelmalik Jermoun, je vois dans vos propositions. Vous êtes pour la légalisation de la consommation du cannabis. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur justement que ça se télescope avec l'image des banlieues, une image contre laquelle vous essayez, une mauvaise image contre laquelle vous essayez de lutter justement ? J'essaie de lutter justement pour donner une meilleure image. On parle souvent, alors cet article, cette proposition, notre programme est un programme participatif, donc ouvert au débat public, d'entrée de jeu je le dis. Mais je l'ai mis dans quel cadre ? Je l'ai mis dans le cadre de la sécurité et non pas de la santé. La sécurité, pourquoi ? Car aujourd'hui tout le monde sait que le cannabis, la consommation a toujours augmenté de mois en mois, d'année en année. Et la criminalité aussi. Donc l'interdiction qu'on nous met aujourd'hui ne diminue pas la consommation du cannabis, mais augmente la criminalité. Quand je parle sécurité, il faut bien que je trouve une solution à ce problème. Merci beaucoup, Abdelmaïd Jaramoun. On a entendu une partie de vos propositions. Vous êtes le président fondateur du premier parti de la banlieue, le parti de la banlieue. Et vous étiez donc en direct sur RMC. Il est 7h23. Et vous êtes le président fondateur du premier parti de la banlieue.